Le dispositif Tiertan est chef de projet et de partenariat. Ça permet d'abord de mettre en projet une équipe, une filière, un établissement. Ça permet de créer une dynamique locale. Le dispositif Tiertan, qui est bien installé dans le paysage de l'enseignement agricole, aujourd'hui fait partie des ressources sur lesquelles les établissements s'appuient pour bâtir leur projet de PL. On parle beaucoup de transition agro-écologique et on s'est posé la question des verrous. Et on a d'entrée de jeu considéré que les verrous n'étaient pas techniques, mais qu'ils étaient socioculturels. On a proposé le vecteur de l'alimentation. Car le vecteur de l'alimentation questionne à la fois le consommateur, le producteur et celui qui permet aux produits d'être transformés, d'être diffusés. Et on a posé la question du rêve. À quoi rêvent les jeunes de l'assiette de demain ? Alors, mon projet Tiertan est intitulé la Grande Région au service de l'EDD et de la formation. La Grande Région, en fait, se compose de six sous-régions. La Wallonie, la communauté germanophone belge, le Luxembourg, la Sars, le Renani-Palatina et la Lorraine. L'idée de ce Tiertan, c'est donc de pouvoir permettre aux apprenants, aux enseignants, aux formateurs, à toute personne qui désire travailler avec ces grandes régions, de pouvoir participer à différents projets. Ce travail d'une première année nous a mené à tisser des liens avec les acteurs du territoire, de faire le lien avec les actions pédagogiques. Et ce que tout ce projet déclenche, c'est aussi, finalement, que des enseignants techniques, des enseignants de filière de matière générale se retrouvent autour de ces enjeux, à différents endroits. Et moi, ce que j'espère, c'est que, petit à petit, on va pouvoir construire une culture d'établissement autour de ces questions-là. En fait, j'essaie d'intégrer les cinq établissements Lorrain dans ce dispositif. On fait partie d'un réseau qui s'appelle le BNEDD. Et ce réseau, justement, travaille sur le développement durable. Et pour les apprenants, c'est créer un catalogue de stages pour les BTS des cinq établissements Lorrain. Et de le faire valider au niveau du sommet de la grande région, avec un label, grande région, pour que nos élèves aient une attestation. Au niveau des échanges, les enseignants me disent, c'est intéressant de constater que ce qu'on doit amener, finalement, chez les apprenants, c'est de travailler sur leur capacité à verbaliser leur point de vue, à accepter un point de vue différent, c'est à se rendre compte du pouvoir d'agir. C'est vraiment un travail de méta-accompagnement sur des processus éducatifs ou d'apprentissage. comment on peut faciliter le travail chez les collègues, comment on peut accompagner une manière de voir l'enseignement, de lire les programmes, de faire vivre les référentiels, à la fois de manière technique, mais également de manière transversale. Pour moi, c'est un dispositif non seulement à pérenniser, mais à développer et à renforcer dans la mesure du possible, parce que ça me paraît essentiel d'avoir des moyens humains dédiés aux missions d'animation du territoire et d'innovation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !